Musique 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 On va dire que la ville, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt à l'ouest, donc par ici, plutôt rive gauche, et peu là. Et donc on sent pour nous que c'est notre terrain futur d'expression, d'arriver à faire que notre centre-ville grossisse, et aujourd'hui grossi vers l'ouest, certainement il va être amené à venir grossir vers l'est, et à emporter certainement une partie de ces espaces-là, qui sont aujourd'hui des espaces, vous verrez, voilà, en frange de ville, à la croisée d'énormément d'enjeux environnementaux, notamment, la Seine, les coteaux, urbains et un petit peu distendus, un petit peu industriels, le rapport au fleuve qui est extrêmement important. Voilà, donc on a... C'est un territoire vraiment avec une croisée de beaucoup d'enjeux, une particularité quand même très forte, enfin vous avez pu le voir sur le plan, c'est que c'est ce qu'on a proposé, c'est un territoire très très linéaire. Moi je rajouterais aussi un des enjeux majeurs aussi de ce site, c'est qu'on a toute la problématique environnementale, notamment liée au débordement de Seine, qui peut impacter justement, et qui est une dimension importante à prendre en compte aussi. Puis on a des fonctions techniques, il y a une déchetterie ici, on a un point P, là c'était les poubelles. Voilà, on est sur des espaces entre deux, voilà, donc alors que... Et puis on a une autoroute qui passe là, qui est du point de vue paysage visuel, sonore, pas évident. Et puis quand on regarde, on est en Bordeaux, c'est assez incroyable. Voilà, donc comment faire en sorte aussi que ces fonctions techniques existent, elles doivent être... Enfin, elles sont obligées d'être près du centre-ville. Donc comment on arrive à les intégrer ? Est-ce que c'est ici ? Et si ce n'est pas ici, où c'est et comment ? Voilà, et puis comment on arrive à remonter entre guillemets en gamme cet espace de vie, lui redonner une intensité d'usage encore plus forte. Parce que voilà, c'est quand même un cadre assez incroyable. Puis d'un autre côté, il y a des éléments forts qui viennent un petit peu le questionner. Ces coteaux qui sont un paysage extrêmement marquant et qui sont d'une qualité environnementale très très forte. Juste en dessous, premier plan, on a Point P. Donc c'était les activités péri-centre-ville, on va dire, nécessaires à la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que Point P, à un moment, a senti la pression de l'urbain qui pousse. Et c'est rien, mais ils ont rebardé, ils ont remis un peu de bois, ils ont fait un truc propre. Alors qu'à la limite, ils s'adressent à des artisans, etc. Ils n'avaient pas vraiment besoin en tant que tels. Et on voit bien qu'il y a ce dialogue nécessaire qui est un peu des fois par la contrainte entre des activités qui sont un peu au groupe de la place, qu'on pourrait qualifier entre guillemets de nuisantes par rapport à du centre-ville. Et puis une volonté de se dire, mais il faut que je reste là, je fais mon business. et comment je vais pouvoir m'intégrer un petit peu mieux à là et faire en sorte que ça dialogue, que ça soit à peu près propre. On avait cette espèce de dialogue entre campagne et ville qui est finalement tout proche aujourd'hui et que nous, on aimerait recréer, qui est pour nous un enjeu extrêmement fort du site. Et on voit que ces fonctions, qui ont nécessité d'être très très proche du centre-ville, voilà, il y a une concentration très rapide ici. Et puis, nous, dans notre esprit, il faut qu'on arrive à les conserver. Il ne faut pas qu'on ait un phénomène de quelque part de gentrification aussi des usages. Et puis aussi, ce qu'on essaye, l'un des objectifs, c'est aussi de renouer avec le fleuve. Parce qu'avant, Bertrand, quand tu parlais justement de toutes ces guinguettes, il y avait des sources, etc. Il y avait un vrai lien au fleuve qu'on a un peu perdu. Parce que là, on a la trame de Fourbourg, de petites maisons qui étaient à l'abri des zones inondables en pied de coteau. Toute la partie un peu activité. Et du coup, on a perdu un peu ces transversalités. Avant, on avait des liens directs de l'église Saint-Paul jusqu'à la Seine. Et des choses qu'on a perdues et qu'on essaye de retrouver actuellement. Faire un festival d'art urbain et donc de barbouiller un mur, c'est tout aussi structurant et important que venir réaménager une place, mettre des bancs, etc. C'est-à-dire que cette notion de la durée de l'intervention, qu'elle dure une heure, qu'elle dure un week-end ou qu'elle dure 30 ans, c'est pareil, c'est investir d'espace public, c'est de le donner à vivre. Et c'est ça, normalement, notre geste. Et ça, c'est un vrai élément de faire vivre cet espace-là. C'est-à-dire qu'avant ce festival, tout autant qu'avant la Pisciclab, peu de gens venaient là. Et tout d'un coup, pof, ce festival, pof, la Pisciclab, plus de gens viennent. Et dans les deux cas, on fait vivre un territoire, on le rend urbain, on lui donne une urbanité. Dans notre approche et dans nos attentes aussi par rapport au sujet, tout n'est pas que du dur et qui est censé rester. Ce qui est, avec un temps plus court, ce qui est, entre guillemets, provisoire ou mobile ou autre, peut avoir tout autant de sens que quelque chose qui est en dur. C'est des éléments importants de quelque part de revenir investir un lieu. Et des fois, ça ne coûte pas très cher. et ça a un effet tout autant intéressant sur la question de l'espace public qui, après, peut venir en arrière-plan, contribuer à produire de l'espace privé et du boulot ou du logement. En gros, tout le bord à quai, ça déborde. Alors, ça peut déborder de ça, ce n'est pas très grave, mais ça peut déborder nettement plus. Donc, on a un vrai enjeu de mise en sécurité des personnes et des biens. Alors, la topo, elle plutôt nous aide un peu parce qu'elle remonte assez vite. Mais il y a quand même ce début de quai qui peut être facilement inondable. C'est quelque chose à prendre en compte parce qu'il faut qu'on construise une ville qui soit capable de supporter l'eau et puis qu'il soit capable de fonctionner quand il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire que si tout est rehaussé, que ce n'est pas urbain, ça peut poser question. Donc, comment on fait pour avoir une ville où il y a de l'eau de temps en temps ? De toute façon, il y aura de l'eau de temps en temps. On ne peut pas faire autrement. Où ça fonctionne aussi. Et c'est urbain, où il y a une création d'urbanité en temps normal. C'est intéressant, justement, de se dire, bon, il va y avoir ces crues, ces inondations. Comment on se les réapproprie aussi et comment elles vont participer à nouveau du paysage. Et pas forcément faire abstraction de l'eau, mais peut-être jouer avec l'eau aussi. Et quand Bertrand parle justement de ce bâtiment des Copes, il y avait une recherche aussi, pareil pour l'église Saint-Paul, qu'on a vue tout à l'heure, pour renouer avec l'eau et comment on fait venir peut-être davantage l'eau en pied de coteau. C'est un des rares bâtiments, on va dire, avec un intérêt patrimonial du site. Et puis ce bâtiment-là, voilà, c'est là, il y a en termes d'architecture, il y a un petit quelque chose. Avant, c'était des coopératives, justement. Vous allez voir qu'on est sur un cordon d'activités. Certaines activités ont des accès côté Seine, avec des véhicules, comme vous voyez là derrière, qui rentrent et des accès aux routes départementales. Donc comment on concilie, qu'est-ce qu'on privilégie entre la route départementale qui est déjà très fréquentée en termes de trafic et qu'on essaye de pacifier, d'apaiser. Et ces accès qui sont en arrière et en même temps, on essaye de donner un caractère, disons, plus de loisirs aussi au bord de Seine. Donc ça, c'est un des enjeux. Et là, on voit le coteau boisé et on voit, voilà, on a tout d'un coup un espace naturel, enfin, c'est frontal même, mais qui est incroyable. Et là, on a un autre espace naturel qui est juste incroyable et on a cette espèce de coupure qui est quand même forte. On aurait envie que ça dialogue. Et c'est quand même l'enjeu de nos villes de demain, qu'on reconnecte les espaces de nature entre eux et qu'on les redéveloppe. En très peu de temps, on a fait, je ne sais pas combien, 200 mètres de route en zigzag. Ça y est, on est quand même complètement ailleurs de ce qu'on était ou sur la Seine ou sur la route. Voilà. Donc c'est vraiment une richesse de succes, enfin une richesse, pardon, une succession d'espaces avec des expériences de vie complètement, complètement différentes. Le sujet du rapport à l'eau, il vient se questionner mais X fois sur les 5 kilomètres, avec de plein de façons différentes. Voilà. Et on voit bien tous les coteaux dont je parlais, vous voyez, on voit tout le long ces coteaux qui apparaissent. Ce qui est intéressant dans ce point haut, c'est justement, on voit aussi la proximité de Rouen. On est vraiment juste à côté du centre-ville et quand on parle justement d'attirer le promeneur jusqu'ici, ça se fait en fait, on s'aperçoit que ça se fait très facilement. Mais c'est un travail extrêmement important un panorama. Panorama, j'y viens une fois, je reste un quart d'heure mais tout d'un coup, j'ai investi un lieu, j'ai regardé, j'ai découvert mon territoire ou je suis touriste, j'ai découvert un territoire et on crée vraiment de la vie. On crée une envie d'y être, de vivre, de revenir, de faire quelque chose, d'aller courir après, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on veut. Et c'est très très riche et pourtant, c'est rien un panorama. Le site, il existe déjà et c'est deux panneaux disant 5 minutes de marche pour y aller. Ce qui est très particulier avec la commune d'Anfreville, c'est qu'on est la dernière commune située sur les bords de Seine à avoir eu des îles qui ont disparu. Auparavant, il y avait 6 îles qui étaient situées là un petit peu partout, soit au plus près de la rive droite, soit au milieu du fleuve, soit plus près de la rive gauche. Qu'est-ce que ce rapport à la Seine ? Vous, vous le vivez un peu à distance ? On le vit à distance parce que pour deux raisons, principalement du fait de la déviation qui a été créée un petit peu plus loin qu'on va voir. Auparavant, les parcelles par là-bas avaient tout un accès jusqu'à la Seine. Ce sont des parcelles étroites en lanière. C'est un village rue, vous l'avez déjà constaté, on est bloqué entre la Seine et le Coteau. Je simplifie, mais je grossis à peine le trait. Il y a une rue parallèle à la Seine et une seule rue perpendiculaire et la plupart des maisons qui étaient situées au bord de la rue parallèle à la Seine avaient un accès à la Seine avec des parcelles très étroites en lanière. La création de la déviation un petit peu plus loin a favorisé le calme et la tranquillité en ville mais a aussi supprimé ce lien qu'entretenaient les gens avec le fleuve qui avaient tous moyen d'avoir un petit bateau, un appontement qui voyaient passer les bateaux, etc. Donc là, on est à l'entrée de ce qu'on appelle, enfin les enfre-villées appellent le parc Lacoste. Vous imaginez que l'école et le centre de loisirs se trouvent à l'intérieur de cette forêt. Ça fait à peu près 12 hectares. C'est soumis à régime forestier donc pas avec l'ONF. Et là, on est devant le château, ce que les enfre-villes appellent le château Lacoste qui a appartenu, en fait, qui a un chalet qui était une résidence secondaire d'un grand industriel de Rouen, charbonnier, un très grand charbonnier, la famille Depeau. Et puis, on a Enfreville entre les deux qui est plutôt traversée mais qui mérite tout d'un coup, on sort de cette zone urbaine dense et là, on est dans un paysage où on a l'impression qu'on a fait 30 bornes. Et c'est incroyable, on est à 5 km. Et à vélo, on est 5 km à vélo. En se traînant, c'est 20 minutes. Je suis convaincu du grand intérêt que présente la commune d'Enfreville. Elle est tout à fait représentative de grands nombres de territoires de la métropole. On a parlé de la couverture forestière très importante. On a parlé des bords de Seine très importants. Le tout étant à quelques kilomètres de Rouen et les villes vivantes à l'avenir passeront par ces îlots de fraîcheur, ces îlots de verdure, beaucoup d'endroits justement où on peut se reposer, pratiquer une activité physique, physique ou ne serait-ce que de marcher avec ses pieds. Je suis convaincu de la nécessité de réapprendre à se déplacer avec ses pieds, avec ses jambes, avec ses genoux, en marchant, en utilisant le vélo. On est à quelques kilomètres de Rouen et pourtant on a la sensation d'être à un tout autre endroit. Donc je trouve que la commune d'Anfreville et les bords de Seine correspondent tout à fait à cette idée de ville vivante. Ce territoire présenté à Europan, c'est un peu un territoire d'entre deux. On est à la fin de la partie la plus urbaine de notre agglomération et on va vers d'autres pôles et puis on traverse. Et ces espaces traversés, ils apportent aussi, ils sont territoires de vie, ils peuvent l'être et s'exprimer encore plus. Vie du point de vue environnemental, donc une vie entre guillemets naturelle et surtout aussi une vie humaine, économique, sociale. On peut y vivre, on peut y travailler, ça peut être un lieu de destination et pas uniquement un lieu traversé. Et tout l'enjeu de cette candidature et de positionner ce grand site qui s'étire entre des espaces différents, c'est de réduire cette fragmentation et de créer plutôt un séquençage et des séquençages de vie qui peuvent venir enrichir au bon sens du terme le territoire, pas au sens économique mais au sens vie. On a la chance d'avoir un grand paysage absolument extraordinaire entre la Seine, les coteaux, ce paysage et puis même la ville de Rouen aussi. D'ici, on est à 5-6 kilomètres et on voit le clocher de la cathédrale, on voit les coteaux rouennais urbanisés et puis ici, les coteaux sont boisés. La Seine est en contre-pied, elle est bleue, les coteaux sont verts. On a tout ce jeu de paysages, ce bourg d'Anfreville qui a aussi sa spécificité de village rue mais qui raconte quelque chose dans la façon dont on sait approprier les bords de Seine et on a un vrai atout à faire renaître et à faire revivre ce grand paysage avec ces micro-paysages de vie du piéton finalement aussi ou du cycliste qui sont une autre lecture que l'on peut avoir. Nous faire rêver, moi j'aime bien. Nous raconter une histoire, enfin c'est un peu nous faire rêver aussi mais voilà et nous emmener dans un monde où répondre à des enjeux environnementaux qui sont prégnants. C'est-à-dire par là, c'est un peu plus qu'un troisième mot, je veux le développer peut-être, on ne peut pas juste s'adapter. C'est fini le temps de l'adaptation, il faut changer radicalement notre façon de faire en termes de construction de la ville et en termes de vie en ville, ville au sens large et voilà, le changement climatique nous amène à nous re-questionner de manière extrêmement forte. On est en Bordeaux, on a un risque d'inondation, on a un capital vert incroyable qui est un îlot de fraîcheur par exemple et on se doit de capitaliser sur ces éléments-là, on se doit de les prendre en considération. Donc, être au rendez-vous du changement climatique est peut-être le troisième mot. La commune n'a pas eu pendant longtemps une image tout à fait positive et là, je suis convaincu que tout ça va participer à la revaloriser et à la mettre à l'avant, en avant. Merci. Merci.